on est en train de se promener dans perpignan ce soir les puces c'est magnifique ça c'est le castillais il est illuminé je trouve cette ville vraiment sublime on n'y avait pas trop été parce qu'à chaque fois je suis en coup de vent puis on n'avait pas trop le temps et là on prend le temps de découvrir le centre ville c'est magnifique j'adore trop beau qu'est ce que jerem star sur un vélo une troisième pédale il ya un vélo dessus de ta tête on est dans un restaurant incroyable on se baladait dans perpignan on est tombé sur une petite rue où c'est une cour intérieure et vous voyez trop mime s'il ya des petites guirlandes il ya une fontaine à eau il ya de la déco il ya même un écran avec des dessins animés enfin c'est non mais vraiment la déco est trop choupi regardez il ya des petits vases avec des canettes de coca tout est si choupi sur les murs et tout enfin franchement j'aime beaucoup trop trop beau sublime à la cage j'avais pas vu trop trop belle avec l'ampoule la déco est incroyable santé puce d'un mais ça boit même pas d'alcool ça a changé un j'adore mais c'est que dans l'avion pour moi c'est ma tradition de l'avion je me suis pris une piscine de rosée aujourd'hui on fête l'emménagement de pouplard dans son appart il s'en étouffe t'es con voilà je vous expliquera après parce que là il ya encore un peu de monde je voudrais pas me faire remarquer mais voilà aujourd'hui on a fait le déménagement toute la journée donc du coup j'ai pas fait beaucoup de stories que beaucoup de meubles à porter beaucoup de cartons je vous expliquera après pourquoi du coup ils déménagent et là on s'est fait un petit resto pour fêter la fin du déménagement se relaxer un peu parce que c'était épuisant alors là on est en train de tester la baguette vg donc c'est une spécialité de l'ici c'est une baguette où ils ont enlevé la mise fin ils ont mis dedans des épinards il ya plein de petits légumes enfin ça a l'air excellent du coup on partage sa puce à l'égoutte c'est parti elle est mignonne cette putain de puce à prendre mes t-shirts je l'ai mis hier en puce à la plage ça a l'air incroyable vraiment ils ont des je vous jure ici des plats trop originaux alors là les loulous vous pensez que c'est peut-être un mystère mais sachez que c'est du risotto il saoule lui avec ses flashs il m'a pris pour britney spears c'est trop et en fait on dirait un mystère j'adore les mystères d'ailleurs mais non c'est un risotto aux champignons farcis incroyable ce restaurant oh mon dieu j'ai pris un banofi là mais moi je peux plus là c'est flash mais c'est trop ces gens qui prennent en photo leur plat c'est ce 2021 non oui je suis mais là les flashs c'est trop donc là c'est un banofi et là bas c'est une poire cuite avec plein de petits trucs autour voilà trop bon apparemment c'est les toilettes la puce attend je crois que c'est oh mon dieu j'adore c'est exactement ce que je pensais c'est tu sais les comme dans baby l'ambiance mais même les toilettes ils sont ultra stylés j'adore ça fait très la série baby oh la tête ils sont magnifiques ces toilettes mais le centre historique de perpignan vraiment c'est quelque chose c'est trop beau avec la pleine lune au dessus j'adore l'architecture vous dire non mais le mec qui découvre le centre ville de perpignan seulement maintenant mais en vrai c'est vrai qu'à chaque fois que je venais on allait surtout dans tout ce qui est plage tout ça on partait un petit peu en dehors de perpignan et là ce soir prendre le plaisir de flâner comme ça dans la ville c'est incroyable je trouve vraiment tout trop beau les petites rues sont incroyables j'étais déjà venu mais ça fait un petit moment quand même que j'étais pas venu c'est vraiment trop beau j'adore aussi les rues comme ça décoré avec des papillons c'est joli hein hello les pucerons ça y est c'est l'été et qui dit été dit barbecue et aujourd'hui c'est un barbecue un peu spécial puisqu'il s'agit d'un barbecue sans viande que je vais donc tester avec vous en effet je vais donc goûter quatre produits de la marque trop content de ce partenariat avec la marque les nouveaux fermiers alors vous devez vous dire forcément vu qu'il est en partenariat avec eux il va pas nous dire que c'est pas bon si c'est pas bon et bien sachez que si quand c'est pas bon je vous le dis et surtout lorsque je fais un partenariat vous commencez à connaître la manière dont je travaille très souvent c'est moi qui ai contacté la marque parce que j'utilise la marque parce que je suis client et parce que j'ai envie de faire un partenariat avec eux donc là pour vous expliquer l'historique les nouveaux fermiers ça fait plusieurs semaines que j'essaye leurs produits que j'ai trouvé un jour dans le commerce que j'en ai acheté que je les ai consommés et j'ai tellement adoré que je me dis il faut absolument que je vous en parle donc je les ai contacté pour faire un partenariat donc c'est totalement à mon initiative vous pouvez être sûr que vraiment tout ce que je vous dis dans cette vidéo c'est totalement sincère et que les produits dont je vous parle sont vraiment excellent après bon bah bien sûr chacun ses goûts mais moi j'ai vraiment adoré caro caroboube avec qui j'ai testé a aussi adoré donc vraiment n'hésitez pas comme promo pour les produits des nouveaux fermiers les produits végétaux est valable uniquement sur le site vous allez voir c'est pas mal vous pouvez commander au kilo donc ça vous permet d'avoir un petit peu d'avance dans la nourriture malheureusement il n'est pas valable en magasin mais vous pouvez bien sûr retrouver les produits des nouveaux fermiers en magasin n'hésitez pas à me dire en commentaire sous mon dernier instagram tv de quelle team vous êtes pour qu'on puisse en parler je suis vraiment ouvert vraiment à tous les avis à tout point de vue venez discuter nous donner votre vision en commentaire hello les pucerons ça y est c'est l'été et qui dit été dit barbecue et aujourd'hui c'est un barbecue un peu spécial puisqu'il s'agit d'un barbecue sans viande que je vais donc tester avec vous en effet je vais donc goûter quatre produits de la marque